Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Josée Arsenault. Allô, Marie-Josée. Bonjour, Juliette. Ça va bien? Très bien. Est-ce que tu serais capable? Je suis sûre que tu serais capable. Est-ce que ça te tenterait de me faire une petite présentation de toi, vite fait, bien fait, pour qu'on comprenne qui es-tu? Alors, bien, Marie-Josée Arsenault, enseignante au cégep de Bécamo depuis maintenant trois ans presque ferme. J'enseigne en psychologie. Je suis psychologue aussi, membre de l'Ordre des psychologues. Et je suis aussi conseillère en orientation. Je suis une maman, une amoureuse et j'adore mes élèves. Super, parmi ça. Et les autres aussi. Oui. Donc, c'est ça qu'on s'en parlait un petit peu plus tôt aussi, un petit peu le moment qu'avril-mai peut être stressant pour les étudiants parce que c'est un peu le moment où on change de vie. On se prépare à ce qui s'en vient dans les années prochaines. Puis cette semaine, j'ai pensé à ça et ça m'a donné l'idée de créer un balado avec toi parce que je sais que tu as comme vécu cette vie dans une sur comment prendre les meilleures décisions pour notre futur, pour notre avenir. Puis moi, je trouvais vraiment que tu étais la meilleure personne à demander parce que justement, comme tu l'as dit, psychologue, conseillère d'orientation, prof, fait que tu vis avec les élèves. Tu vis avec les élèves qui sont en train de prendre des décisions pour leur futur. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Bien, je suis très touchée et ça me plaît beaucoup. Oui, cette vie et beaucoup d'adaptation. Et vous êtes vraiment les finissants de programme aux semaines presque exactes où vous êtes dans les plus grosses décisions pour une prochaine étape du futur. Donc, vous êtes vraiment dans des phases d'adaptation. Et qui dit adaptation, dit, il n'y en a pas juste une. Oui, non, vraiment pas. C'est souvent comme six adaptations en même temps. On s'en parlait aussi. Je te disais que j'avais, dans les dernières semaines, accepté une demande à l'université, que j'avais trouvé un colloque, que j'avais trouvé un appartement. En même temps, il faut que je me prépare pour ma cérémonie de fin d'études. Tu sais, c'est niaiseux. Je suis dans l'association étudiante. Il faut qu'on organise l'after party de la cérémonie. Puis honnêtement, je l'ai ressenti. Moi, dans la vie, je considère que je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je l'ai ressenti dans les dernières semaines, que tout se bousculait. Puis que des fois, ça devient facilement comme submergeant pour quelqu'un. Puis même pour moi, je considère que je suis quelqu'un qui organise bien mon temps, puis qui a toujours fait plein d'affaires en même temps. Fait que je n'imagine pas pour quelqu'un que déjà, à la base, il est stressé. Les petites affaires de la vie, ça le rend stressé. Comment que ça peut être intense, cette période-là de l'année? Bien, ce qu'on perd souvent de vue quand, justement, on est dans des périodes de transition ou des périodes où les adaptations s'accumulent et que là, on se dit, bien, voyons comment ça que là, je me sens dépassée, je me sens plus fébrile, je me sens plus fragile, j'ai la tête pleine de trop de questionnements. Souvent, je trouve qu'on perd de vue qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment. Et déjà que tu sois capable d'identifier, écoute, j'organise, mais je dois organiser tel événement. Je dois me magasiner un vêtement parce que j'ai une cérémonie. J'ai fait un choix d'un appartement. J'ai fait un choix d'un colloque. J'ai des questions qui trottent dans ma tête par rapport à cette personne-là parce qu'aussi bienveillante qu'elle puisse avoir l'air, ça vient avec des préoccupations. Et une des choses que je suggère beaucoup de faire, c'est prenez une feuille, mettez votre nom au début, puis mettez-vous dans un cœur. J'ai déjà parté ça avec de la bienveillance, une feuille 8,5 honte. Et autour, aller identifier par des traits, c'est quoi qui se passe pour vous comme changement, comme décision qui se passe depuis les trois derniers mois. Et là, vous allez voir, ça peut faire un portrait très rempli. Ben, vraiment. Ben, au lieu de le voir comme un envahissement, dites « Ah, ben, c'est pour ça que je me sens dépassée. » Moi, j'appelle ça être sur le bord de faire une indigestion d'adaptation. Donc, soyez bienveillants en faisant ce portrait-là. Fait que déjà, vous allez faire « Ah, mon Dieu, OK, c'est ça qui se passe pour moi. » Fait que c'est ça qui se passe à cette étape-ci. Vous vous demandez, là, la personne avec qui je vais rester. On parlait de ça tout à l'heure. Vous la connaissez un peu. Vous êtes préoccupée par comment elle va être. Ben, identifiez vos critères de vous restant en appartement. Oui. Ça va être quoi? Des conditions confortables. Ben, c'est ça, vraiment. Là, on parle de feuilles et tout parce que c'est drôle parce qu'il y avait une question que je vais te poser, justement. Parce que, tu sais, souvent, quand on fait face à une décision difficile à prendre, ben, moi, ma mère, elle me dit tout le temps « Fais une liste de pour et contre. » Oui, il y a ça aussi. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne façon de gérer une décision difficile à prendre, de faire une liste de pour et contre? Oui, tout à fait. Même à l'université, en psychosocial, tu sais, tu as fait des cours de psychosocial, mais à l'université, on va niveau 1, 2, 3. La liste de pour et de contre, elle a aussi pour nom la liste de Benjamin Franklin. Oui. Et c'est vraiment important, quand on a une décision, de dire c'est quoi qui est en faveur et en défaveur. Mais quand on identifie ce qu'on aime, ce qui est en faveur, ce qui est nourrissant dans notre choix, ce qui est nourrissant dans cette décision-là, il faut aussi identifier lequel des critères ou lequel des gains ou des positifs a une valeur plus grande. Oui. Donc, celle-là, elle vient prendre plus trois points. Il y en a à qui tu peux donner cinq points. Il y en a à qui tu peux donner un point. Mais il faut faire la même chose aussi d'un compte. Oui. Parce que si ton choix d'études t'amène aux États-Unis, c'était ton rêve d'aller aux États-Unis, mais que l'adaptation à vivre en anglais et l'adaptation à te laver, te doucher, être propre de ta personne est sympathique et efficace à l'école, bien, tu as une contrainte. Fait que ces listes-là, oui, sont très pratiques, surtout dans les choix où tu ne peux pas faire les deux. Fait que c'est un des trucs, effectivement, ça peut aider aux décisions. L'autre, c'est demander, de questionner et de, moi, je dis toujours, va chercher. Tu sais, des fois, on dit, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. Bien, au lieu de penser à ce que tu aimes, demande-toi qu'est-ce qui va te rendre confortable. Par exemple, toi, ton futur colocataire, c'est quoi, toi, vivre ensemble? C'est quoi un critère que tu dis? Moi, ça, c'est ma tranquillité d'esprit quand je vais avec quelqu'un. Bien, moi, honnêtement, c'est niaiseux, mais comme, ça serait sûrement que, genre, j'aimerais pas ça qu'on devienne... J'aimerais pas ça qu'on soit juste des colocs. J'aimerais ça aussi qu'on soit des amis, dans le sens que, moi, j'aimerais ça, comme chez moi, dans ma famille, toutes les portes sont toujours ouvertes, on est proches, le souper, c'est important. Tu sais, j'aimerais pas ça déménager avec quelqu'un, puis que ça soit juste comme, hey, on habite dans le même quartet de vie. Puis, tu sais, j'aimerais ça que ça devienne comme un peu comme mon frère, comme quelqu'un qui est important pour moi, tu sais, que je revienne à la maison le soir, puis que je sois capable de dire, hey, aujourd'hui, j'ai pas une belle journée, puis genre, je fais le pas bien. Puis pas juste que, comme, j'aille m'enfermer dans ma chambre, puis que j'ai comme personne sur qui m'appuyer pour en parler, là. Bien, c'est extraordinaire que tu connaisses ça de toi. Puis là, c'est de lui formuler, de dire, bien, moi, j'aimerais que tu sois mon complice. Est-ce que tu te sens confortable que je te partage ma journée? Si je vis une fin du monde de fille ou d'humain, parce que les gars aussi ont des fins du monde. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux-tu juste me dire, ah, mon Dieu, c'est donc épouvantable? Oui, c'est ça. Même si tu t'en fous, juste besoin de... Tu sais, mon père, il est comme ça, il me connaît. Moi, je suis comme, ah, tu sais, la dernière fois, c'est vraiment niaiseux, mais genre, tu sais, on parlait que je vivais un moment stressant. Genre, mes amis ont ri de moi quand je leur ai expliqué, mais je me suis réveillée un matin, puis je m'avais préparé un lunch la veille, OK? C'était un club sandwich, puis moi, j'adore les clubs sandwich. Et quand je me suis réveillée, mon petit frère l'avait volé. Mais tu sais, vraiment pas avec une mauvaise intention. Mais c'était honnêtement, niaiseux comme ça, mon club sandwich, c'est la goutte qui avait débordé le bord, et je pleurais devant mon père. Et mon père était juste comme, mais prends 20 $, va t'en acheter un au Saint-Hubert, bien correct, tu vas avoir des frites avec ça. Mais tu sais, c'était juste comme... Mais c'était une fin du monde. C'était ton club, à toi. Mais c'est ça, c'est de se nommer, puis de valider. Puis même, on peut faire un petit kit de cohabitation, puis on peut s'entendre ensemble. Et on va avoir des limites aussi. Moi, j'avais un colocataire. Quand il n'allait pas bien, il fallait le laisser tranquille. Mais imagine, moi, j'étais une étudiante au baccalauréat en psychologie, et j'étais convaincue que j'étais une psychologue. J'étais à baisser les nerfs à Guillaume, là. Guillaume, je te salue. Mais il a fallu, à un moment donné, il dit, là, ça va faire. Il dit, tu mérites encore plus que mon état de base. Donc, on peut convenir, on peut nommer, puis on peut se réajuster. Parce que toi, si ton colocataire t'a dit, moi, Juliette, là, ta journée, je vais t'écouter, je ne partagerai pas la mienne. OK? Bien, correct. Puis, on peut réviser en cours de route. Bien oui, vraiment. Puis, c'est ça, s'adapter. Moi, j'avais une amie qui m'avait dit, s'adapter, c'est, tu fais un comportement jusqu'à temps qu'il ne te convienne plus. Tu sais, il y a des mamans... Je vais prendre un exemple de maman enfant. Il faut... Faut-il laisser son bébé pleurer, et le laisser se gérer sans le prendre, ou il faut le prendre puis le calmer? Bien, tu fais un des deux, bien, en s'assurant que tout est simple, mais tu le fais un des deux jusqu'à temps que ça ne te convienne plus. Oui. Puis, si tu vois, ça ne marche pas. Exactement. Tu t'adaptes à quelque chose d'autre. Oui. Puis, c'est bon, j'aime ça, ça, c'est vrai. Dans le sens que, tu sais, c'est sûr que si, il y a deux ans, je faisais quelque chose qui respectait mes limites, ça se pourrait qu'aujourd'hui, ça ne respecte plus mes limites puis que je sois plus à l'aise dans ça. Tout à fait. Parce que, tu sais, on peut dire, ah, c'est cool, c'est pas grave si t'amènes quelqu'un de ta personne amoureuse du moment. Oui. Disons-le comme ça. Puis, à un moment donné, on se rend compte que, oups, on n'est pas confortable avec candidat 1, 2, 3, 753. Oui. J'exagère, bien sûr. Pas de 753, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, ça, c'est un recensement. Donc, mais on peut nommer, dire, écoute, peux-tu y aller différemment ou on peut-tu se donner une accalmie ou peut-tu être plus discret? Oui. On peut convenir, on peut changer d'idée, on peut se reparler, puis gardez pas en dedans. On se parle, puis si, je dis beaucoup aussi, quand on gère autant des décisions, choix de carrière, choix d'études, écrivez avant. Écrivez vos réflexions. Faites des dessins. Vous avez à parler avec quelqu'un avec qui vous allez rester, vous allez à parler avec quelqu'un avec qui vous allez faire un voyage. Préparez-vous avant en écrivant. Ça aide. Puis là, ça vous amène à dire, est-ce que je le dis tout de suite, plus tard ou à un autre moment? Mais ça aide. S'adapter aussi, autant à votre âge qu'à mon âge, parce qu'on s'adapte toute notre vie. Oui. Bien, c'est s'entourer. Moi, je dis, montez-vous un dream team. Oui. C'est qui tes personnes significatives? T'as pas besoin d'en avoir cinq. Il peut en avoir trois. Ça peut être un physiothérapeute, ça peut être un prof, une amie, ça peut être ta tante, ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles, que tu fréquentes ou pas, mais qui a un niveau de, tu sais, je dirais, d'intimité qui se partage, puis tu sais que cette personne-là ira pas bavasser. Oui. Mais c'est de s'entourer, puis c'est d'être capable de dire aussi, hey, je sais plus quoi faire par moi-même tout seul. J'ai besoin que quelqu'un d'autre regarde ça à ma place. Bien oui, vraiment, avoir un regard extérieur, ça aide tellement sur n'importe quelle décision à prendre aussi. Tu sais, on a parlé de ma maman tantôt. Bien, ma maman tantôt, j'ai dit qu'elle me disait tout le temps de faire des listes de pour et contre, mais elle m'a souvent aussi dit, rappeler que c'était important de suivre son instinct. Ça, c'est une question que je vais te poser, parce que souvent, ça arrive qu'on a un instinct par rapport à quelque chose, puis on peut aller voir les autres options qu'on a, mais on revient tout le temps à cette première décision-là. Est-ce que souvent, notre instinct, c'est un bon indicateur de savoir qu'est-ce qu'on veut, comment prendre une décision, qu'est-ce qui nous attend? Notre instinct, il est bon quand on l'a construit, qu'on l'a vu aller et qu'on est sécure, qu'il va nous donner une bonne indication. Puis la façon de le construire, parce qu'on les a, les ressentis, on n'est pas fous, puis des fois, on ne les a pas du tout. Moi, j'avais même un truc que j'utilisais parfois. Tu sais, quand tu dis, écoute, j'ai une invitation en fin de semaine, je peux aller faire un voyage pour un festival musical, mais, hey, j'avais une fin de semaine hyper rentable à la job, je fais quoi? Bien, là, écoute ton instinct, puis là, tu dis, le festival, il ne reviendra pas, puis je le sens, puis c'est ça qu'en dedans de moi, je sens soit les papillons. Bien, prends une scène, là, un 25 cents, pile ou face. Pile, j'y vais, face, j'y vais pas, et dis-toi, il faut que tu te le dises, je vais vivre avec la décision qui va ressortir sur la pièce de monnaie. OK? Check back. Il faut que tu te crois, là. Et là, tu flippes, tu la mets, et tu regardes, et là, analyse ton état intérieur. Oui. Ça va te parler de ton instinct. Oui, mais honnêtement, c'est tellement vrai, parce que des fois, mettons, je fais des piles aux faces, puis là, mettons, ça tombe sur face, puis c'était la décision que finalement, ça me tendait pas, puis je suis comme, hey, finalement, je vais avec le pire, même si c'est pas sur le pire qu'on a tombé. Exactement. Oui. Puis on se nourrit de ça. L'autre chose que je fais aussi, même encore à mon âge vénérable, admettons que j'ai une décision à prendre, quitter un conseil d'administration ou devoir dire à quelqu'un, non, je peux pas prendre ce contrat-là ou non, je peux pas faire ce que tu m'as demandé. J'écris un courriel, c'est délicat. Fait que c'est, est-ce que je l'envoie, je l'envoie pas, est-ce que je continue mon implication, mais je suis en train de péter aux frettes, je l'écris et je le mets en brouillon. Il est complètement prêt. Je dors une nuit là-dessus. Bien, si le lendemain, je fais, oh my God, non, j'en vois pas ça. Ah. Fait que ça, ça vient nourrir ton instinct, ça vient le définir. Puis plus on définit notre instinct, plus on peut l'écouter. Bien, vraiment, c'est un très, c'est des vraiment bons trucs dans le sens que des fois, tu sais, quand on dit, dors là-dessus, tu sais, mettons que t'aurais pas créé, ce courriel-là que tu l'aurais pas écrit, t'aurais pas vraiment comme dormi là-dessus parce qu'il y aurait rien qui t'aurait poussé, qui t'aurait comme créé un peu cette envie-là d'instinct et tout. Oui, puis c'est que, moi j'appelle ça dans ce temps-là, c'est que les ambivalences, les pours et contre, les questionnements, les je suis pas bien, je suis-tu bien, j'appelle ça qu'ils sont dans le flou dans l'espace, mais c'est comme si, en les campant dans un courriel, le courriel t'amène à te compromettre. Comme le 25 cents. Oui. Fait que là, t'es fait, non, ou bien, déjà, je me sens soulagée. Fait que, on a en dedans de nous, soit qu'on a le mal de ventre qui nous pognent, l'envie de pipi, les petits symptômes du stress ou les petits papillons de bonheur et les épaules qui tombent. Oui. Oui. Puis ça, dans le fond, on parle beaucoup, bien, parce que moi, je considère dans ma tête que, tu sais, je m'en vais puis que c'est une nouvelle étape de ma vie, mais je considère aussi que c'est stressant parce que je le sais que je vais me planter des fois puis là, je ne pourrai plus, mettons, avoir ma petite môme qui est à côté de moi en tout moment. Fait que je voulais te poser cette question-là. Comment tu considères que, tu sais, c'est quoi la meilleure façon de se relever d'un échec dans la vie? Bien, c'est d'y dire merci parce que je trouve qu'on est très critique envers nous, les humains. on est en apprentissage toute notre vie. Moi, je suis encore en apprentissage. Fait que quand je me trompe, je fais, hey, wow, je suis encore un apprenant. Fait qu'on est tous des apprenants. Fait que tu te trompes. Est-ce qu'il y a un mort? Non. Non. Est-ce qu'il y a un blessé? Non. Est-ce que je signe? Peut-être en dedans de moi, là, mais c'est dans... On se relève, on pense nos blessures, on en fait des mauvais calls, mais dans le lot de ce que tu vas vivre et de ce que vous allez tous vivre, ceux qui quittent à l'extérieur ou qui terminent leur programme, il y a tellement de plaisir, de découverte, de gain que se tromper... Tu sais, même, vous êtes jeune pour faire des choix de profession. C'est très jeune avec l'espérance de vie, mais avec le monde du travail d'aujourd'hui. qui est consciellement en changement. Exactement. Puis contrairement, je te dirais, même moi, quand j'ai commencé, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé de carrière, mais pour moi, c'était des progressions. Oui. Mais ça fait le bagage qui fait que j'enseigne au cégep de Baie-Comeau. Mon père ne comprenait pas ça, il a travaillé 35 ans au même endroit. Oui. Fait qu'imagine toi, Juliette Cormier, ça se peut que ton bac... Là, tu t'en vas... En communication. suis-je surprise, madame et messieurs? Eh bien, non. Tu sais, ça se pourrait que tu dises je fais ça, mais qu'à un moment donné, tu te dises, hé, moi, j'aurais envie d'ajouter une autre carte à cette carrière-là ou je vais aller faire un voyage qui va me développer à tel niveau ou je vais aller faire une rencontre, une recherche, un documentaire. Tout ce que vous vivez, y compris les échecs, c'est le petit bagage de Paxac de vie. C'est ça. Puis j'ai lu un article l'année dernière fois qui disait que nous, notre génération, on n'allait pas passer justement 35 ans à vivre, à travailler dans le même endroit puis que c'était certain qu'on allait changer parce qu'on est une génération comme ça qui carbure au changement. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir la différence parce que c'est vrai. Tu sais, moi, je m'en vais en communication en me disant ce bac-là, il va m'ouvrir tellement de portes puis tellement de possibilités puis c'est ça que justement, ça m'attire un peu. Je suis comme, hé, c'est hot parce que je ne sors pas de là à juste faire une affaire pour le reste de ma vie. Non. Alors, tout ce qui va te penser en tête comme questionnement, ça vient nous parler de qui est Juliette. Et moi, je dis tout le temps, il faut écouter ça. Je vais te donner un exemple. Ma fille Béatrice, elle faisait son bac en administration. Bien, c'est arrivé au moins à quatre reprises. Une fois, c'était, maman, je quitte, je m'en vais à l'Institut d'hôtellerie. D'accord? Explorons ceci. Là, ça a passé à, ah, j'aurai un restaurant plus tard, ah, non. Et finalement, elle disait, ah non, en administration, j'aime l'organisation d'événements. À un moment donné, c'était, maman, je quitte, je m'en vais en sexologie. Ah, d'accord, de qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Mais ça nous parlait d'elle, ça nous parlait. Fait que moi, je l'accompagnais sans stresser, sans paniquer, sans capoter, puis je me disais, puis après, elle disait, mais t'as raison, moi, si vous avez des questionnements encore, vous êtes normal. Et ces questions-là, prenez-les juste pour dire, ah, ça fait partie de moi d'aimer ça. Oui. Tu sais, moi, j'adore la musique, mais j'en ferais pas une carrière. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de ma vie. Mais peux-tu l'utiliser avec tes élèves, justement, la musique? Ils ne le savent pas, ceux qui... Mon groupe de la prochaine heure, je m'en vais leur changer l'état d'esprit de 3h20 en les faisant, je vais leur apprendre à faire les bacs vocals de Somebody to Love the Queen. Tu sais, c'est bon, puis en même temps, quand on parle de Béa, qui était comme, ah, je vais m'ouvrir, je m'en vais en hôtellerie, j'aimerais ça m'ouvrir un restaurant. Mais tu sais, avec son bac en administration, elle est capable de souffler un chemin dans ça, puis quand tu dis que ça parle d'elle, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Ça parle de nous. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Il faut que ça soit le petit boost qui nous fait lever le matin parce qu'on a le goût d'aller passer notre journée au travail. Et vous avez le loisir aujourd'hui d'avoir une panoplie de cours autant à l'université que dans les techniques. Vous pouvez aller chercher des cours pour aller valider si vous avez un intérêt. Vous pouvez demander à l'observer dans des milieux de travail, même à l'âge que vous avez, même quand vous allez être à l'université. N'hésitez pas à rencontrer des gens, à aller prendre un dîner avec quelqu'un qui fait la profession. Moi, tout le monde autour de moi accepte quand des jeunes leur demandent « Hey, j'ai quelqu'un qui veut lunch avec moi pour parler de mon travail. » N'hésitez pas parce que l'exploration, c'est ça qui va calmer vos fins du monde de crise de carrière. Vraiment. Puis là, on parle beaucoup un peu du côté psychologie de toi, mais tu es aussi comme une formation en conseillère d'orientation. Puis justement, là, j'ai été là-dedans la dernière année, il fallait bien que je m'enligne dans ce que je voulais faire. Puis moi, je n'ai pas fessé de mur dans le sens que je n'ai pas hésité entre trois domaines d'études dans lesquels je m'en allais. Je savais que je voulais m'en aller en communication depuis longtemps, mais j'ai des amis autour de moi qui, eux autres, c'est ça leur réalité en ce moment, sont acceptés dans trois places puis sont comme « Hey, pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce que je vais accepter. » Comment tu t'aiderais ces personnes-là à se décider justement dans les trois choix, mettons, qu'ils ont? Ce que je faisais dans ce temps-là, je faisais vraiment l'exercice que l'université qui t'a accepté dans le programme qui t'a accepté, tu vas voir la liste de cours. Oui. Et si le cœur te lève, c'est un signe. Oui. Et si, au contraire, tu es là « Ah! Ah! Ouh! » C'est ça qui parle le plus. Moi, j'avais été acceptée dans toutes mes demandes de psychologie à l'époque et en travail social aussi. Bien, j'ai fait ça. Puis ça m'emmenait au baccalauréat à Trois-Rivières. Et quand je suis arrivée à la maîtrise, j'ai fait le choix de ne pas appliquer à la maîtrise en psychologie. Je suis allée faire une maîtrise en counseling. Mais là, je pourrais vous raconter un intermède. J'avais appliqué à la maîtrise en psycholinguistique. Ça, c'était une bulle. Mais écoutez-les, vos bulles. Parce qu'à l'époque, nous, on est des jeunes... Moi, j'étais au cégep quand Polytechnique est arrivée puis j'avais sept amis qui s'en allaient en génie à Polytechnique. Sept amis de filles et deux garçons. Je t'en parle puis j'ai encore la chair de poule. Et dans les années qui ont suivi quand j'étais à l'université, c'était un psycholinguiste qui avait analysé la lettre de suicide de Marc Lépine. Et j'ai un côte enquêteur, j'ai un côte analyse et j'avais décidé « Je veux tellement faire ça. » Fait qu'au yab, la psycho, je m'en vais en psycho-linguistique. Je regarde la liste de cours. Arborescence de morphologie phonétique 2. Allez voir ces faits concrets-là puis imprimez tout ça, prenez le crayon fluo, surlignez puis faites. Puis ça se peut que vous vous trompiez. Mais prenez celui-là qui vous dit le plus quelque chose puis prenez le milieu de vie aussi qui vous attire. Vraiment. Parce que, tu sais, c'est niaiseux. Moi, j'ai décidé de m'en aller à Sherbrooke. Je m'en vais à Sherbrooke l'année prochaine. Puis au début, tu sais, vous-là, mettons, trois mois, moi, j'ai dit à tout le monde que je m'en vais à Québec. J'étais genre, moi, je m'en vais à Québec. Puis là, tu sais, c'était niaiseux. Tous mes amis étaient là-bas. J'étais là, j'ai de la famille là-bas. Puis honnêtement, je vais souvent à Québec. J'étais comme, je veux juste plus me sentir à l'aise là-bas. Puis j'ai une de mes amies qui est en communication en ce moment à Laval puis qu'elle m'a dit qu'elle avait à cette session-ci la moitié de ses cours qui étaient en ligne qui étaient asynchrones. Et moi, je suis sûre que tu es comme moi. Moi, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas avoir un cours en ligne. On arrête de vivre, toi et moi. C'est ça. Moi, ça me tue, bien rêve. Puis elle m'a dit ça puis c'est niaiseux, c'est une affaire là. J'ai fait, OK, non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est là que j'ajoute le milieu de vie. Tu as tout à fait raison. Est-ce que tes cours sont... Est-ce que tu as besoin d'être en présence ou à distance? Est-ce que tu veux un milieu de vie dans lequel tu te sens en sécurité? Est-ce que le coût de la vie là-bas te plaît? Est-ce que la température te plaît? Est-ce que tu dis, hey, le campus là, je l'aime tellement. Puis tu as raison, il y a des universités qui sont de plus en plus en cours à distance. Et je trouve... C'est personnel, mais c'est difficile pour l'intégration. Mais il y en a qui vont faire ce choix-là. Bien, ça fait partie de vos critères de choix. C'est ça, c'est vraiment ça. Rien contre Laval. Mais moi, je me disais dans ma tête, hey, je ne vais pas aller me payer un appart puis un bail, nanana, pour être enfermée la moitié du temps dans mon appart à moi à faire mes cours en ligne. Voilà. Tu sais, j'aurais sa baie comme moi au pire. Puis dans quoi tu veux t'impliquer? Veux-tu poursuivre un sport? Veux-tu faire partie sportive? Moi, je ris, mais ma fille a fait un bac en administration et en implication. Oui. Bien, elle, elle a choisi faculté. Elle fait ça Laval parce qu'elle voulait faire les Jeux du commerce. Elle voulait faire... Ça se peut que pour vous aussi, ce soit ça. Ça se peut que vous aimiez les stages pratiques. Ça se peut que vous... Mais c'est des critères à mettre ensemble. C'est sûr. Puis en Emma, puis c'est vrai, de regarder ça, puis c'est bon, moi, j'avais eu des rencontres avec la conseillère d'orientation, puis elle m'avait dit « Sherbrooke est vraiment plus pratique, Laval est vraiment plus théorique. » Puis moi, je sais que je suis quelqu'un qui carbure aux pratiques. Puis j'étais genre, moi, je ne peux pas être dans un amphithéore de 150 personnes à écouter un prof parler pendant trois heures. Je trouve qu'il y a des cas de pas humains là-dedans. Mais tu sais, c'est moi, là. Tout à fait. C'est vraiment moi. Fait que c'est ça, je suis bien contente, finalement, au bout de la ligne, d'avoir pris cette décision-là, de m'en aller à Sherbrooke, parce que je sais que ça aurait fait un clash, là, à un moment donné d'être à Québec. Il faut que vous respectiez qui vous êtes dans votre essence. Puis comme je vous dis, vous hésitez encore après toutes ces pistes-là. Essayez de trouver quelqu'un dans votre réseau, écrivez sur Facebook « Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a fait son baccalauréat dans tel domaine, dans tel endroit? » Puis appelez-le. Moi, je ne connais personne qui va dire « Non, je ne te parle pas. » Oui. Tout le monde accepte. Mon père, moi, m'avait mis en contact avec quatre psychos-là. Mon père, c'est un crinqué comme moi, là. Fait que j'avais parlé à des gens qui avaient fait leur programme un peu partout. Puis ce monsieur-là, il m'avait aidée. Le monsieur qui m'avait parlé du programme que j'aimais le plus, c'était Trois-en-Rivières à l'époque. Oui. Mais c'est bien, c'est vraiment correct comme ça. Puis en même temps, c'est d'aller jouer avec nos contacts. Quand on en a des contacts, il faut les utiliser. Puis si vous n'en avez pas tant, mettez-vous en contact avec quelqu'un qui a des contacts. Devenez mon ami. Devenez mon ami. Fait que c'est ça, mais tant mieux. Puis en même temps, on parle beaucoup depuis tantôt. Je pense que c'est le dernier sujet que j'aimerais aborder. C'est vraiment que, mettons, là, je suis chez moi puis là, c'est niaiseux, mais tu sais, mes parents sont là, ils me font la nourriture, nanana. C'est un clash de déménager puis de faire face aussi à tous ces petits moments-là de la vie qu'il faut que tu t'occupes de toi-même. Comment que tu dirais que c'est la meilleure façon selon toi de te dealer avec toutes ces affaires-là, le lavage, la bouffe, se lever de son lit le matin puis se pousser au meilleur de nous-mêmes? Bien, ça dépend de l'entraînement familial et personnel que vous avez. Moi, je vous dirais commencer cet été, tu sais, faites un heureux mélange de je me fais gâter, mais je suis capable de me débrouiller. Mais il y a un plaisir là-dedans aussi, tu sais, il y a un plaisir à faire la première épicerie, il y a un plaisir à se faire ses recettes. Puis, tu sais, il n'y a pas de recettes. Moi, je me rappelle, on faisait notre lavage de nuit, on allait dans une buanderie, on amenait tout notre lavage, on remplissait six machines en même temps. On attendait vraiment beaucoup à faire du lavage. trouvez-vous des façons agréables? Peut-être répartir les tâches, mais, tu sais, commencez cet été, puis ça se fait, tu sais, puis vous allez trouver votre routine. Êtes-vous quelqu'un qui travaillait mieux tard le soir, tôt le matin, mais ça se fait assez bien. Puis, il y a un plaisir, comme je dis, tu sais, se faire à manger, faire notre petit ménage. Se créer notre propre routine. Oui! Fait que, tu sais, au final, je trouve que c'est important de retenir que s'adapter, c'est aussi se connaître nous-mêmes, connaître nos limites, nos priorités, puis aussi, bien, de savoir que l'erreur, c'est humain, puis qu'en même temps, c'est souvent ça qui va nous permettre de nous relever et de nous remonter encore plus haut. Tout à fait! Puis, c'est toujours aussi, si même avec tout ça, tu dis, là, je suis perdue, je suis dépensée, bien, c'est de demander de l'aide à l'université ou au cégep à l'extérieur, d'aller voir aide pédagogique, psychologue, travailleurs sociaux, conseillers en orientation, sont là pour nous aider parce que des petites nausées de trop d'adaptation, on va se faire aider. Oui. On reste pas sûr. Non. Jamais. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir pris de ton temps pour venir nous voir aujourd'hui. Un grand plaisir, puis merci à toi, Juliette, et bonne continuité à tout le monde qui quitte pour l'extérieur. Merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada